On me demande souvent si on peut mieux nager après 60 ans, donc je te dis tout de suite l'analyse de Thierry. Thierry, il a un crawl qui est plutôt propre en termes de propulsion, aussi en termes de projectile, mais par contre, il a forcément des points à améliorer, et il va pouvoir le faire avec l'analyse que je lui ai fournie après le stage qu'il a réalisé dans l'Ouest de la France. Salut Thierry, écoute, il y a de bonnes choses au niveau propulsion, au niveau projectile, il y a de bonnes choses sur ton crawl, clairement. On va chercher quand même à faire mieux, forcément, de toute façon, tu étais venu pour ça. Et la première chose à faire, c'est ce que tu as ressenti sur le fait de t'immerger. D'immerger tout l'avant du corps, de sentir l'eau qui passait sur ta nuque, parce que ça t'horizontalisait encore plus, et ça te donnait encore plus de sensations. Donc ça, c'est le premier point au niveau projectile, au niveau baisse des freins. Le deuxième point, il va être encore plus important, il va être aussi important, parce qu'il se passe sur ton inspiration. Regarde ce qu'il se passe. Là, ton bras, il est parti vers le fond de la piscine, tu n'as pas pris le temps de rester projectile, alors que je suis sûr que tu es capable de garder ce bras beaucoup plus longtemps devant, dans l'axe du corps, dans le prolongement des épaules. Et alors, regarde, j'ai changé de but pour revenir de l'autre côté. Regarde, là tu inspires, tu as le bras pareil qui tombe, tu cherches à prendre ton appui, parce que là tu as un coude ici, qui est légèrement fléchi, donc tu cherches à avoir le coude haut, à catcher. Mais alors, regarde, tu n'as pas fini d'inspirer, tu commences à tirer. Et là, tu tires, tu es en train de te remettre, la main rentre dans l'eau, tu n'es toujours pas replacé. Et donc, on va chercher vraiment à avoir ce bras projectile. Donc ça, c'est vraiment une chose, un point. D'autant que là, en plus, ta main croise légèrement l'axe de ton corps. En gros, là, tu te désunis beaucoup plus de ce côté-là. J'ai pris ce côté-là exprès parce que ça exacerbe et que tu vois vraiment ce qui se passe. Donc on va chercher à avoir ce bras en projectile. On va chercher à replacer ton corps, à inspirer plus rapidement, à replacer ton corps bien immergé. C'est pour ça que j'ai mis l'immersion, tu vois, juste avant. Et du coup, à faire en sorte que quand ta main rentre dans l'eau, ça soit bras ici et tout le reste aligné et le plus horizontal possible. Le deuxième point, ça va être de chercher à prendre ton temps devant. Parce que tu vois, il y a une accélération, il y a un crawl en semi-rattrapé et tout, ça c'est cool. Mais je suis convaincu que tu peux prendre plus de temps. Donc c'est un peu comme sur l'inspiration, mais tu vois, là, tu enchaînes les coups de bras, tu enchaînes les coups de bras. Si tu prends plus de temps, tu vas réussir à construire un peu plus cet appui ici, d'accord, ce catch. Donc ça, ça va être le troisième point, parce que je l'ai mis vraiment en point central aussi. En tout cas, en priorité, en troisième priorité, mais en priorité quand même. Et le point qui va te servir aussi à contrôler ce bras un peu plus devant, d'accord, à prendre le temps devant. Tu prends le temps, en fait, tu fais le lent au début du mouvement, et ensuite, boum, j'accélère. Ok ? Parce que regarde, là, tu as le placement, tu as le roulis, tu as l'épaule au visage. Donc là-dessus, c'est ok. Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire un peu plus. Et justement, ça serait peut-être bien de chercher à le faire un peu plus, parce que tu vas te donner plus de temps. D'accord ? Donc, n'hésite pas à bosser la paume magique, à bosser le épaule-visage. Ça va te donner du temps pour préparer ton appui devant, donc pour préparer le catch, d'accord, pour prendre de l'eau en avant de la ligne des épaules. Et ça va te donner le temps, l'idée, plutôt, de l'accélération, de ne pas envoyer toute la sauce dès le début. Ok ? Parce que regarde, il y a quelque chose, là, qui se passe, déjà. Ça marche, ça se passe plus à droite. Hop, si je reviens par rapport à droite, par rapport à la gauche. Ok ? On va chercher à construire, du coup, bien des deux côtés. Ok ? Mais, en tout cas, on cherche vraiment à avoir ce lent. Tu prends ton temps, on va dire, entre guillemets, tu prends ton temps là-dessus, et ensuite, boum, t'accélères. D'accord ? Ça, ça va être super important d'avoir la bonne rythmique. Ok ? Quitte à perdre du temps devant, mais ça t'en fait gagner derrière, et ça t'en fait gagner en termes de propulsion, en termes de temps pour glisser ensuite, et pour te placer. Ok ? Donc, on prend le temps sur ça. Si toi aussi, tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description. Lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très vite.